Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une des trois franchises phares de Nintendo, The Legend of Zelda. Et pour l'occasion, j'ai décidé de refaire les donjons de Twilight Princess avec des challenges particuliers. Du coup, vous avez lu le titre, dans cette émission, on va faire le temple sylvestre en utilisant simplement l'arc du héros. Comme cet objet n'est obtenable que dans le donjon précédent, j'ai modifié le jeu afin que l'inventaire de Link ne se compose que de deux objets, l'arc du héros, forcément, avec des munitions illimitées et la lanterne pour pouvoir entrer dans le donjon. Pas d'épée, pas de bouclier, une simple tunique de berger que j'ai bleutée pour l'occasion. Bref, un Link assez nu qui va devoir braver les dangers du premier donjon du jeu avec ses trois cœurs de base. Alors, sans plus attendre, j'espère que le challenge sera assez fun, on peut rentrer dans la première salle du donjon. Première observation, on remarque, dans le fond de celle-ci, qu'un sage est enfermé dans une cage. Je ne suis pas sûr que l'arc à flèches puisse le délivrer, mais en voulant rejoindre le fond, on tombe sur une mojobaba, on peut abattre simplement de deux flèches, sans surprise. Une fois arrivé à proximité du sage, un bokoblin nous agresse, et comme nous avons assez de distance, de nouvelles munitions dans le gosier nous permettent de nous en débarrasser. On a vraiment l'impression d'être dans Link Crossbow Training, à force de mitrailler des monstres, dont les skull wall tout là, sur le lierre, qui nous empêcheraient de monter. Face au sage, c'est le moment fatidique. Est-ce que des flèches permettent de briser le bois de la cage du sage ? Apparemment oui, il semble donc, après des observations primaires, que notre arme fait les mêmes dégâts que l'épée sur ces monstres-là. On peut donc accéder à la deuxième salle, la salle principale du temple, et on fait travailler nos souvenirs hantés d'il y a dix ans, où des skulltulas nous bondissaient dessus, du plafond. On tire donc une flèche pour la faire tomber de sa toile, à l'époque le lance-pierre suffisait, et on peut la mitrailler de flèches de loin, afin d'éviter de prendre des dégâts. L'accès au centre de la salle est libéré, et pour notre plus grand plaisir, le coffre de la boussole est déjà tombé. J'imagine que j'ai fait d'une pierre deux coups, en tirant à l'arc sur la corde de l'araignée, qui a touché celle du coffre. C'est toujours un petit trésor de prix, et on peut allumer avec la torche les flambeaux de part et d'autre du monticule. Cette petite énigme classique de la série Zelda fait apparaître un escalier, se dirigeant vers le nord de la salle, et grâce à la boussole, on sait qu'il y a un coffre sur notre droite, qui est, ça tombe bien, la carte. On prend suite la porte, pour se diriger vers la plus grande salle du donjon, l'espace extérieur qui relie deux des grands chiennes par des petits ponts contrôlés par le vent. Cependant, en s'approchant du pont de bois le plus long de la salle, un babois armé d'un boomerang le détruit tout en nous narguant avec son derrière. Le sage qu'on a libéré est désemparé, et il nous propose alors de suivre un autre chemin. On revient dans la pièce principale, et c'est là que notre allié simiesque se met en scène pour nous aider à atteindre la pièce à l'est de nous, qui donne sur une autre grande salle. En entrant, on voit une bombe insecte qu'on mitraille de flèche, et lorsqu'elle meurt, elle devient le temps de quelques secondes une bombe, prête à exploser. Une fois la bête désintégrée, on a accès à une sorte de petite pièce, où on fait la rencontre de Baba, ainsi que son fils, des célestiens perdus dans le monde d'Hyrule. On peut continuer vers l'est de la pièce, en cramant une toile au passage, tout en faisant confiance au sage. D'ailleurs, ce dernier s'arrête sur un petit îlot, et il a l'air apeuré. On balaie la pièce du regard, et qu'est-ce qu'on voit ? Une nouvelle araignée, prête à nous bondir dessus, si on avait tenté ce saut, sans faire un check général. Une fois la bête abattue, on peut continuer jusqu'au fond, et on rencontre une sorte de grille, qui est en fait l'endroit où se trouve le coffre de la clé du boss. C'est bien, même si elle est toujours bloquée, assez rapidement, on a trouvé deux des objets principaux, ainsi que la location du troisième. On prend la porte qu'on n'avait pas encore visitée, qui nous amène dans la grande salle principale, mais par la droite. Il n'y a qu'un seul pont avec du vent, qui amène une nouvelle pièce. On peut trouver une petite clé, et à partir d'ici, on va devoir rebrousser le chemin, puisque le pont ne bougera pas sans une aide éolienne. On revient donc sur nos pas, et ça tombe bien, il y avait une porte verrouillée, que notre clé peut ouvrir. Dans la salle suivante, on peut trouver un nouveau sage enfermé, et on commence un peu à comprendre les enjeux du donjon. Il va falloir sauver ces sages, pour une obscure raison. On aurait dû s'en douter, un jeu où dans le nom figure le mot princesse, s'applique de sauver des gens, on effectue donc une charge sur le totem où est située la cage, et celle-ci tombe, libérant le sage, mais cela a malheureusement éveillé l'attention de deux bokoblins, qui nous chargent. Notre arc est toujours performant, et sans vraiment transpirer, on peut se charger de deux monstres. Les deux sages aident Link à revenir sur ses pas, et comme on ne sait pas trop où aller, on va se rendre dans la pièce principale, afin de voir s'il y a du nouveau. A ce moment-là, le deuxième sage nous propose d'aller vers la gauche, afin d'explorer la partie occidentale du donjon, et nous acceptons évidemment. Dans ce jeu, Link ne pose pas beaucoup de questions. Par contre, on tombe sur une grosse mojobaba, cette fois-ci, qui peut toujours nous attaquer, même si sa tige est détachée, et lorsqu'on monte, on rencontre une nouvelle bombe insecte, qui n'est sans doute pas là par hasard. Cette fois-ci, on prend la bombe nous-mêmes dans notre main, et on la lance dans la gueule d'une mojolike, qui bloquait une partie du chemin. On se rense fait dans une des seules portes qu'on n'a pas encore visitée, et celle-ci nous amène, surprise, sur un nouveau sage enfermé, derrière des verrous cette fois-ci, on aperçoit une petite clé au milieu de la pièce, se faire avaler par des mojos, qu'on a plus ou moins déjà affrontés avant. Et ici, la difficulté, c'est que la plante est mouvante, qui peut donc éviter d'être dans sa portée. Donc une fois qu'elle se jette sur nous, elle est difficilement ratable, et une flèche suffit à la faire disparaître. On peut donc se jeter sur le premier bombe insecte, tout près de nous, afin d'offrir un festin au mojolike qui a avalé la clé. Et bingo, on est en possibilité d'aller délivrer le sage, mais avant, on va en profiter pour casser quelques pots, un classique de la série, pour récupérer le peu de vie que l'on a perdu. Une fois chose faite, on revient sur nos pas, afin d'exploiter à nouveau une bombe insecte, pour détruire un roc qui bloque une porte, nous donnant accès à l'ultime salle de ce début de donjon. Évidemment, on voit un sage dans le fond, qu'on est prêt à secourir, une fois qu'on a bien observé la salle. On trouve d'abord un trésor sur un des totems au début de celle-ci, et il y a une petite clé dedans. On peut donc revenir à nos occupations, qui sont de sauver le monde, en allumant de nouveaux flambeaux, ce qui nous permet de faire apparaître les dernières marches des escaliers, et donc de faire face à un quatrième sage, ça commence à faire beaucoup, et on va vite comprendre pourquoi. En revenant dans la salle principale, tous les sages nous font signe, pour revenir dans la pièce où le babois avait détruit le pont, et en centrer dans l'un à l'autre, ils peuvent se placer sur la cordeau dessus, afin de nous permettre de nous balancer, et d'arriver dans de nouveaux lieux inexplorés, où est parti justement, l'ennemi du donjon. En entrant dans la pièce, une grille se referme sur nous, et le mini-boss du donjon nous attend. Avec ce boomerang, le babois lâche des grosses mojobabas sur nous, mais le début du donjon était un petit peu un tuto pour nous, puisqu'il nous a permis d'analyser les éléments du donjon, dont notamment ces fameux totems, qui font chavirer le babois, lorsqu'on émet une charge dessus. Enfonçant trois fois dedans, celui-ci tombe par terre, et met son postérieur à notre merci. C'est évident qu'on est parti pour le mitrailler avec notre arc à flèches, puisqu'il y a une grosse flèche poitée dessus. Comme souvent dans Zelda, l'opération est à refaire trois fois, la difficulté ici, c'est d'éviter à la fois le boomerang, et les flottes carnivores qui nous sautent dessus. Par contre, ici, on doit s'y prendre au moins six fois, avant qu'une nouvelle cinématique arrive, peut-être parce que l'arc est tout simplement moins puissant que l'épée. Le babois est alors maîtrisé, et on observe alors que ce qu'on visait, ce n'était pas son postérieur, mais une petite bête située à l'intérieur, qu'il avait corrompu. Le babois se retourne, et s'enfuit par un petit trou d'où il est venu, laissant derrière lui une arme, que l'on va pouvoir exploiter, un boomerang, qui va désormais bénéficier de la puissance de la fée du vent. Ça tombe bien, on a vu pas mal de moulins sur notre route, on va pouvoir revenir sur nos pas. On check la carte rapidement, puis on soulève la grille qui bloquait la porte, en faisant tourner le moulinet au-dessus. En revenant à la pièce principale, les 4 sièges sont partis, on doit donc faire le tour par l'ouest, et surprise, on voit un nouveau siège enfermé, gardé par un bokoblin. Une fois n'est pas coutume, on se débarrasse du monstre, et on libère notre allié dans ce temple, sur la surprise de Midona, qui comprend elle aussi, que ce sont nos guides, durant notre parcours dans ce donjon, et comme elle nous l'a suggéré, on revient à l'endroit de la clé du boss, afin de l'obtenir, le tout étant d'activer les moulinets, dans un ordre précis, qui est en fait un Z. A nouveau, une énigme classique dans Zelda, on n'a désormais plus qu'à savoir, où se trouve la salle du boss, afin d'aller chercher, ce que la princesse de crépuscule, nous a demandé. La deuxième partie du donjon, est accessible par la pièce, où se trouve le ponton intérieur, qu'on peut désormais contrôler, et celle-ci donne accès, à 3 nouvelles portes, qu'on ne va pas s'empêcher d'explorer rapidement. Celle à gauche, consiste en 3 toiles d'araignées, et qui dit toile, dit Skulltula, qu'on abat avec l'arc, avant qu'elle ne puisse faire un corps à corps avec nous. On va donc tenter de brûler une de ces toiles d'araignées, en se munissant de notre lanterne, et malheureusement, on se fait avaler par une mojolaïque. Ça ne fait rien, après être tombé dans la pièce, on peut abattre nos ennemis, et observer une nouvelle cage de sages, qu'on va se précipiter d'atteindre, afin de l'aider lui aussi. Chaque vie compte dans le corps des gentils, et ça c'est beau. Le sage nous indique, d'entrer dans une nouvelle pièce, où une cinématique nous montre subtilement, tous les sages en train d'encourager Link, sur des petits monticules, faisant partie des racines d'un arbre. Je n'ai jamais essayé le saut avec le boomerang, qui permet d'aller à ses lois, j'ai donc astucieusement été libérer les derniers sages, afin que chaque monticule soit occupée. Une fois la tâche accomplie, chaque sage escalade une branche en suspens, et ils forment ensemble, une sorte de pendule, qui peut nous donner accès à une plateforme, où se trouve une porte, avec un catenat spécial. Derrière, se trouve la salle du boss du donjon, alors on prépare notre arc pour aller l'humilier. En progressant dans la pièce, on est un peu déçu, par Dionéa, mauvaise herbe du crépuscule, puisqu'il s'agit de deux grosses mojobabas, des monstres que l'on a vécu tout au long du donjon, mais sous forme gigantesque. Forcément, les bombes insectes des deux monstres ne trompent pas, il faut utiliser le boomerang, pour les faire goûter un repas plutôt explosif, et remporter le combat. A partir de ce moment là, le boss de fin final apparaît, et on peut dire qu'il n'a pas de très bonne haleine. Par contre, les bombes insectes ont disparu, et le jeu va nous faire galérer un petit laps de temps, à se demander qu'est-ce qu'on peut faire, pour abattre la plus grosse plante, avant de faire apparaître Alpha, le babois qu'on a affronté en mini-boss, et qui va lui aussi nous aider, en nous proposant des bombes insectes tout le long du combat. Forcément, on sait ce qu'on doit faire, c'est encore le boomerang qui va nous être utile, puisqu'il va apporter l'offrande d'Alpha, directement dans la gueule de Dionéa, et dès que celle-ci avale le piment, elle s'écrase devant nous. On connaît les bails, on peut bander notre arc à flèches, et tirer dans l'œil à l'intérieur de celle-ci. S'il y a bien une chose que les jeux Zelda nous ont appris, quand on voit des yeux, c'est de leur tirer dessus, sans hésiter. En une rafale, la bête agonise, et le combat est remporté. L'œil explose, nous proposant un réceptacle de cœur, tandis que Link a récupéré son premier cristal des ombres, que Midona sans presse, de collecter. Elle reste forcément très mystérieuse à ce propos, mais elle nous félicite. Le challenge est réussi, et on peut revenir à Firone, pour faire le bilan de cette épopée. Honnêtement, j'étais assez surpris par l'efficacité de l'arc, que je pensais être l'ancier amélioré, mais il s'avère être une arme plus qu'utile, dans le premier donjon, puisqu'il est un excellent substitut à l'épée, que nous avons décidé de ne pas porter. Le donjon n'est en fait pas très dur, c'est plutôt une sorte de tuto, pour la suite de l'aventure, et trois cœurs c'est bien assez, pour survivre dans cet environnement, pas si hostile que ça au final. Le challenge était facile, mais c'était plutôt agréable de redécouvrir Twilight Princess, dans un contexte particulier, et j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, et si vous avez une idée pour une arme, dans le donjon suivant, n'hésitez pas à me le dire également, j'adore sortir de ma zone de confort, afin de vous proposer des nouveaux challenges, même si des fois, il se simplifie rapidement. A bientôt pour de nouvelles aventures, Ciao ! Sous-titrage ST' 501 ...